Salutations et bienvenue dans cette petite longue, moins longue si possible, vidéo de critique à froid sur le deuxième film de Gintama qui s'appelle j'ai oublié son nom parce que les noms à rallonge la japonaise ça me fait chier. On va appeler ça Gintama 2 la crise du Shinsengumi parce que théoriquement ça adapte surtout l'arc de la crise du Shinsengumi en plus d'adapter l'épisode du shogun à poil dans le cabaret d'Otae, en plus d'adapter l'épisode du shogun qui se fait torturer dans le salon de coiffeur. Alors déjà faut savoir que le film est globalement moins intéressant que le premier ou comment dire, il se suit moins bien que le premier, le rythme est assez bâtard par moment mais au final c'est surtout à cause de l'histoire qu'il adapte en fait parce que la crise du Shinsengumi, l'histoire d'origine, elle a déjà beaucoup de grosses lacunes qui n'aident pas le film à s'en sortir mieux étant donné que les japonais aiment bien adapter plan par plan la plupart des scènes au lieu d'essayer de faire quelque chose de vraiment différent quitte à faire de la merde comme les américains par exemple. Bonjour Dragon Ball Evolution tout ça, toi même tu sais voilà. Mais au moins il y a quelques bonnes surprises et quelques bonnes idées. Donc dans son ensemble le film n'est pas une catastrophe, c'est pas un... voilà c'est pas le truc qui mérite l'Oscar mais voilà comme suite ça fait ça fait son affaire voilà. Sans plus mais ça fait son affaire. Et pour le reste bah on va voir ça ensemble. Alors déjà la scène d'intro du film, obligé, obligé, le plan fixe, la légende d'air, enfin la légende du plan fixe, voilà. Le petit hommage à l'animé avec les acteurs, enfin les personnages quand même, enfin les acteurs dans le rôle de leurs personnages qui sont en train de critiquer le fait qu'ils ont parçu un Oscar à un prix de je sais pas quoi, enfin l'équivalent des Oscars au Japon grâce à leurs prestations dans le premier film, malgré les bons résultats, tout ça, qui ont pas réussi à se hisser la première place des ventes, voilà. Tu veux faire du bon fanservice Gintama c'est pas très compliqué, surtout ça coûte pas bien cher parce que là c'est littéralement le plan fixe quoi. Le plan fixe avec la voix des acteurs enregistrés par dessus donc ça, si t'as bien 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 regardé l'animé, ça va forcément te faire sourire. Parce que vraiment, ça fait partie des très bons moments de l'anime quand même, donc j'y pense. C'est dommage qu'ils ont arrêté les plans fixes avec la cinquième saison, enfin à partir du moment où on dépassait les épisodes de 260 là, t'as eu beaucoup moins de plans fixes, ça s'est vachement calmé, même si t'as eu 2-3 parodies sympas. Mais je m'égare, je m'égare. Alors, dans ce film, on te réintroduit assez basiquement tous les personnages que tu connais, Kintoki, Shinpachi, Kagura, Hijikata, Sugo, tout le bordel, avec des fiches perso, voilà, ça c'est Machine, elle passe tantôt à bouffer, elle aime bien se battre, elle a les yeux bleus, et le nom de son coiffère, c'est Jean-Jacques, voilà quoi, ce genre de conneries, t'es là, ouais bon. Il t'avait fait tellement mieux quand même dans le premier film, en te situant en fait l'action, en te montrant l'univers tout en te présentant les personnages avec la fameuse course au Scarabée, qui était une très très bonne idée en fait de mise en scène, pour vraiment te faire rentrer dans le délire très très vite. Là non, c'est juste des fiches perso. Il y avait peut-être ça dans le premier film, mais ça m'avait pas, ça m'avait pas choqué, enfin, j'avais pas retenu ça, spécialement. Là par contre, tu le vois, quoi. Et donc ce film-là, forcément, qui dit nouveau film, dit nouveau personnage. On va encore dire que je critique, mais, bon, t'as l'arrivée de Serotobi, du Shogun, de Matsudaira, bah de Banzai, pas Banzai, Banzai, j'ai toujours du mal avec la pronunciation. Bon, bon, bah déjà Banzai, bon, c'est le méchant du film, parce que c'est logiquement le méchant de l'arc, quelque part, donc oui, c'est logique. Bah il n'y a pas grand chose à dire, en fait, sur le personnage-là, si ce n'est que le cosplay est très bien fait. Parce que bon, tu vois ce look, tu fais bon, soit j'accroche, soit je décroche. Là, en l'occurrence, j'ai accroché, parce que je trouve qu'il est plutôt, plutôt bien réussi. Et le personnage ne parle pas beaucoup, de base. Donc, de là à foirer complètement, niveau jeu d'acteur, faut y aller, quoi. Donc non, non, ça va plutôt bien. Il se bat de manière stylée, même si ça ne vaut pas le manga, parce que bon, dans le manga, il fait un accord avec sa guitare, il y a des fils qui partent dans tous les sens. C'est n'importe quoi, mais ça rend super bien. D'ailleurs, je crois que c'est le personnage dans tout Gintama qui, pour moi, a la méthode, enfin, la manière de se battre la plus stylée, parce que ça change complètement de tout ce que j'ai vu jusque-là. Il y en a peut-être d'autres dans d'autres mangas, mais jusque-là, le coup de la guitare, tu joues avec, tu fais sortir des câbles ultra résistants pour attacher tes ennemis et en faire ce que tu veux, c'est vachement cool, quoi. Donc oui, il y a des scènes de combat comme ça, surtout contre Gintogi, parce que le reste, quand il se bat avec les ninjas, tout ça, tu fais ouais, bon, il sort son sabre et il but tout le monde parce que c'est des random, voilà. Ça, c'est un des reproches qu'on peut faire à Gintama, mais en général, en fait, c'est que quand t'as des combats contre des personnages random, tu sens pas le danger. Même avec le Nakaru, quand ils sont confrontés à eux, c'est là, ouais, boum, 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 ouais, on massacre tout le monde. Ça, c'est un petit peu dommage, j'avoue. Mais je m'égare toujours parce qu'en étant en train de parler des nouveaux personnages, t'as le Shogun, déjà, Shige Shige, qui apparaît pour de bon. Bon, forcément, comme t'as l'épisode du cabaret qui est adapté. D'ailleurs, au passage, excellente idée scénaristique qui consiste à faire en sorte que Gintogi soit obligé de rembourser Otose, d'ailleurs, on va en parler juste après, à cause de tous les loyers impayés, comme d'habitude. Là, du coup, il se retrouve à chercher des petits boulots, en fait, pour se faire de l'argent. Et là, du coup, tu enchaînes directement sur l'adaptation du cabaret, justement, et l'adaptation ensuite du coiffeur. Et où t'as le Shogun qui apparaît à chaque fois, d'ailleurs. Donc, ça, sur le coup, j'ai fait, oh, pas mal, le gars qui a écrit le scénar. Pas mal, pas mal, bonne idée. Parce que ça permet de justifier tout le bordel en un bloc. Donc, ça, c'était pas mal. Alors, par contre, Otose, rapidement. D'où t'as vu que c'est une vieille Otose dans le film ? Tu regardes la gueule de l'actrice, tu fais, ouais, elle a, allez, dans le pire des cas, elle a 40 ans. Dans le pire des cas. Zéro ride, rien. Alors, je sais qu'on dit, oui, cliché raciste, les Asiatiques, hein, ils restent jeunes très très longtemps et ils deviennent vieux d'un seul coup. Mais là, quand même, vous auriez pu prendre une vraie vieille, quoi. En plus, quand elle massacre la gueule à Gintoki, tu vois bien que c'est du flan, quoi. Donc, ça aurait pu prendre une vraie vieille. Bon, après, la faire courir dans les rues, bon, d'accord, oui, mais je sais pas. Parce que là, le coup de la vieille, à part sa coiffure et sa tenue, elle fait pas Otose, quoi. Bon, par contre, elle gueule très très fort, oui, bon. Ça, ça, oui. C'est dur de faire gueuler un acteur japonais ou une actrice japonaise, hein. Autre cliché raciste. Mais bon, voilà. Otose, c'est un peu décevant. Et d'ailleurs, justement, je vais en revenir sur ce que je voulais dire au début sur les personnages, les nouveaux personnages, en fait, ils te sont introduits un petit peu à la zob, en fait. Parce que déjà, tu prends Otose et tu prends Serutobi, t'as une scène. Bon, Otose, t'en as une deuxième à la fin du film, mais voilà. Mais tu pourras en faire tellement plus, quoi. Tu pourras en faire tellement mieux. Bon, Otose, dans l'histoire, ok. On va dire que... Mais ils ont décidé... Là, je te parle du scénario, du film, en fait. Ils ont décidé de faire du shogun le personnage central, entre guillemets... La raison centrale de pourquoi est-ce que c'est la merde, pourquoi est-ce qu'il faut sauver le Shinsengumi, tout ça. Parce qu'en gros, le shogun, il est menacé, justement, par... Par... Banzai... Bref. Par le kientai. Voilà. Par Takasuki et sa bande. Et donc, du coup, il s'agit de... Bah, de le garder en vie, quoi. De... D'avoir une protection rapprochée. Et du coup, dès le début du film, t'as le Shinsengumi qui lui sert de protection rapprochée. Ce qui justifie le fait que, bon, quelque part, dans le délire, si le Shinsengumi disparaît, bah, le shogun est en défense. Même si c'est pas vrai, effectivement, dans le manga, la manière dont c'est présenté dans le film, ça te fait comprendre ça. Donc, quelque part, t'as une cohérence, t'as une logique, c'est sympa, c'est cool. Et du coup, bah, faire du shogun le personnage qu'il faut protéger à tout prix, tout ça, c'est intéressant, mais là, tu dis, putain, vous avez incorporé Sarutobi dans le film, vous avez incorporé les ninjas qui protègent le shogun. Alors, je sais pas s'ils disent que c'est les ninjas, les ninjas d'Iga, justement, les Oniwaban, ceux dont fait partie Sarutobi, justement, mais là, je me suis dit, putain, mais vous aviez tellement moyen de montrer Sarutobi sous son vrai jour, en dehors de la... de la... de la nympho ! J'allais dire quelque chose de plus vulga, mais oui, de la nympho, justement, du... voilà, du côté gaguesque du personnage, et bah non. Déception, déception. Sarutobi, sur le coup, je me suis dit, putain, bonne idée, vous l'avez incorporé au début du film, montrez-la à la fin, quoi, que ça va quelque chose, qu'est-ce que... imagine un... un petit combat, pas longtemps, mais juste, Sarutobi contre... Banzai. J'arriverai jamais à le dire, ce mot. Ça aurait été cool, ça aurait vraiment très très cool, j'aurais dit, ouais, à la limite, elle s'en prend une, je sais pas quoi, ou même ça finir en gag, pourquoi pas, mais juste au moins qu'il y ait la paresse, quoi, merde. T'aurais même pu faire apparaître Senzo, mais là, bon, voilà, bon, nouveau personnage, nouveau coup, plus de coup de production, tout le bordel, je peux comprendre, mais t'avais déjà Salutobi. Ça s'écrivait tout seul ! Et d'ailleurs, la scène de... la scène... la scène du cabaret, d'ailleurs, il me semble qu'il y avait Kubé, à la base, dans... dans le manga. Bon, forcément, ils ont pas incorporé Kubé, parce qu'ils ont pas expliqué son histoire et tout ça, mais bon... voilà, le petit détail qui change. Y'a pas Kubé, y'a pas l'autre, là, j'oublie toujours son nom. Celui qui ressemble à un alf et qui a toujours les yeux plissés. T'as aussi Gengai, qui apparaît à nouveau dans le film, pour pas grand-chose, comme dans le premier film, qui sert un petit peu de maître ingénieur, qui fout des gadgets bizarres, enfin... qui te sert surtout à faire des gros clins d'œil bien appuyés vis-à-vis d'autres séries et de faire du fanservice. Bon, là, j'ai pas trop compris son histoire de véhicule renard à neuf-queues, ou je sais pas quoi, je sais même pas si c'était un renard, c'est... Ouais, je manque cruellement de culture, mais là, vraiment, j'ai vu le truc, que j'ai plus bugué par rapport à la scène que par rapport à ce que c'est censé représenter. Non, je sais même plus, c'était même pas un renard, non, c'était mon voisin Totoro, je crois, la parodie ou un truc comme ça. Je sais plus, j'ai même pas pris de note par rapport à ça, parce que c'était n'importe quoi. La scène où il amène Gintoki à l'autre bout de la map, si je puis dire. Bon, voilà, Gengai, on part du principe que c'est le personnage un petit peu foufou, le savant fou qui sort les personnages de la panade avec des artifices complètement loufoques. Iji Kata. Alors, attention, on ne parle pas de l'acteur ou de son jeu d'acteur, on parle de scénario. Hein, voilà. Dans l'arc de la crise du Finsengumi, Iji Kata est maudit par un sabre, justement, celui qui arrive à choper parce qu'il y a tout un délire comme quoi tout le monde a des sabres trop stylés, t'as les sabres à écouteurs d'Okita, t'as le sabre qui sert à passer la serpière ou je sais pas quoi de Kondo, enfin, ça fait un moment que j'ai pas suivi, enfin que j'ai pas relu ce passage-là du manga. Et t'as Iji Kata, justement, qui chope un sabre maudit qui est ultra puissant, ultra stylé, mais qui peut pas... Ouais, qui peut pas dégainer, c'est ça, il peut pas dégainer parce qu'il le rend totalement soumis, quoi. Il fait de lui une merde, ce sabre. Et là, dans le film, bah pendant qu'il s'apprête à combattre des membres du Joui Rishi, il se fait tirer dessus de loin, il se fait piquer et en fait il chope une sorte de puce de bactéries à l'arrière de la tête. Et voilà, c'est ça qui provoque sa transformation en merde, en it, comme ils disent, les japonais, en otaku complètement décervelé. C'était bien le coup du sabre maléfique, pourquoi vous avez fait ça ? Sans déconner... Donc du coup, quand t'as la résolution du problème, où t'as Iji Kata qui est là en mode ouais, je vais tirer mon sabre et tout, bah là tu comprends pas pourquoi il a un... Enfin... C'est moins impactant. Parce que dans le manga, quand il est en train de tirer son sabre, tu sais que c'est le maléfice du sabre qui l'empêche de sortir son arme. Donc... T'as un côté, voilà, c'est épique. C'est épique. Alors que là, dans le film, t'es là... Ouais, je ne suis pas une merde, je vais sortir mon sabre. Et là, t'as le truc qui éclate à l'arrière du crâne, tu fais... Ouais... Bah quelque part, ça ne change pas grand-chose, ça ne change pas grand-chose, mais... En matière de ressenti, tu fais... Ouais, bon... Puis à la fin, en fait, c'était Ito depuis le début, c'est lui qui a tiré à l'arrière d'Iji Kata, parce qu'il était de mèche avec le Joey Rishi... Dans l'histoire originelle, t'avais déjà des facilités scénaristiques qui niquaient vraiment l'ambiance du délire. Par exemple, justement, la scène où t'as Ito, et... C'est tellement bien représenté dans le film, que tu t'en rends compte encore plus du gros problème qu'il y avait déjà dans... dans l'animé et dans le manga. C'est que t'as Ito, qui est là, tranquille, au milieu de la casa du Shinsengumi, qui parle à un de ses... Un de ses suivants, quoi. Un de ses larbins, un de ses hommes de main. Et là, il balance tout son plan. Comme ça, au calme. Oui, personne ne m'aime... J'ai toujours cherché à montrer ma valeur, mais personne ne m'a jamais compris. Alors du coup, j'ai rejoint le Ki-Anetai pour pouvoir assassiner le Shogun, mais en fait, moi, tout ce que je veux, c'est obtenir le sommet. La place du vice-capitaine ne m'intéresse pas, je veux être commandant suprême de mon cul, je veux être tout en haut... Il fait ça à la casa du Shinsengumi, le gars. En sachant plus que Yamazaki le surveille. Ce que tu... c'est encore mieux montré, justement, dans la version live, c'est que le gars est pleinement conscient qu'il est surveillé. Et il balance tout. Et du coup, après, tu enchaînes avec une autre grosse bourde scénaristique. Bah, y'a Yamazaki qui meurt. Bah! T'as le fameux assassin, là, Banzai. Je vais finir par y arriver. Qui est là en mode, ouais, je vais l'achever et tout, partez sans moi. Puis finalement, qui l'achève pas. C'est le fameux plot twist que tu... que tu découvres à la fin du film. Ou à la fin de l'arc. Oh, Yamazaki est toujours en vie. Et ça, en fait, quand tu connais... Quand tu connais pas la suite du manga, tu te dis... Y'a peut-être un truc, y'a peut-être décelé quelque chose chez Yamazaki. Y'a peut-être quelque chose, en fait. On reverra ces deux personnages-là ensemble. Ils vont faire quelque chose. Il va y avoir un développement. Bah... bah non, en fait. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste, bon, il a sauvé la vie parce que... Parce que ce serait dommage de se priver d'un personnage sympathique qui fait des blagues et... Et qui bouffe des Hanpan. En fait, c'est aussi un des gros défauts majeurs qui fait que je pourrais jamais vraiment apprécier cet arc-là. C'est que d'un côté... On essaie de... On essaie de te poser un contexte super important. Euh... Vraiment, euh... T'as une ambiance qui fait que, oui, le Shinsugumi risque de disparaître d'un moment à l'autre. Et de l'autre côté... On... On te montre que les enjeux, bah, on s'en bat les couilles. Euh... Faire tuer Yamazaki, à ce moment-là, ça aurait eu du sens. Ça aurait même été bien, en fait, dans le délire. Bah, surtout en rapport avec, euh... La mort du... Du véritable Yamazaki. Bon, même s'il est mort sur un champ de bataille. Mais, euh... C'est lui qui avait dénoncé, euh... C'est Rizawa, si je dis pas de conneries, qui était un traître au Shinsugumi. Dont l'histoire a inspiré justement Sorachi pour, euh... Ito. Bah... Non, ça aurait été bien qu'il bute Yamazaki. Au moins pour qu'on ressente qu'il y a un vrai putain de danger. Alors que, en fait, à la fin, bah... Ça finit en gag, c'est drôle, c'est marrant. Voilà. C'est aussi pour ça que je ferais jamais de Gintaverse sur l'arc de la crise du Shinsugumi. Parce qu'au final, je l'aime pas, cet arc. Je l'aime pas, c'est... T'as des... T'as des putains de bonnes scènes mythiques. Bah d'ailleurs, on va commencer à en parler. Hein. Si tu regardes cet arc-là, euh... Enfin, si tu regardes ce film, en pensant à une scène mythique de l'arc, tu vas dire, ok, Okita. Tout de suite. Tout de suite, Okita. Je veux voir Okita en mode badass dans le train. La scène du train avec Okita. Mythique. Dans le film, ça passe. C'est pas... En fait, t'as moins le côté sanglant, le côté vraiment serial killer que dans le truc. Mais en terme d'adaptation, ils tombent plutôt bien adaptés, voilà. De toute façon, l'acteur qui fait Okita est plutôt bon. Donc y'a pas de soucis. Par contre, y'a des changements quand même. De bons changements. Bah t'as une scène, déjà, pour les fans. Méga scène fan service, mais qui est pas exagéré non plus. C'est la scène où t'as Akagura qui se bat avec Okita, justement. Qui se bat avec et contre lui pendant... Pendant la scène du train, en fait. Enfin, un peu après, justement, la scène badass d'Okita. Ils font un duo et bon... Voilà. Je déteste ces délires de fans en général, mais... Quand tu fais ça de manière assez sobre, juste pour faire plaisir et que ça va pas plus loin. Tu fais, bon... C'est cool. Et c'est vrai, c'est cool. C'est cool. Kagura et Okita qui se battent ensemble en tenue Shinsengumi. Oui, 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 oui. Oui, ça passe. T'as toujours le côté stylé de la mise en scène avec Gintoki contre Banzai. Parce que, au final, t'as que ça comme vrai combat... Comme vrai combat dans le film. Bon, on pourrait reparler de nos terroristes joïs qui sont pas terribles. Mais... En termes de mise en scène, le combat Gintoki contre Banzai est plutôt stylé. D'ailleurs, il se déroule dans un tout autre endroit que dans le manga. Parce que là, il arrive directement dans le château d'Edo. Alors, on sait pas trop pourquoi ils permettent à Gintoki de rentrer. Mais bon, en même temps, quand tu vois le délire autour... On parle du château d'Edo quand même. C'est censé être la place la mieux gardée du Japon. T'as 20 clodos qui débarquent en moto avec Banzai à leur tête. Et t'as personne pour garder les lieux. Enfin, oui, t'as 2-3 ninjas. Comme ça, bam bam bam. Faire une petite scène d'action sans plus quoi. Mais... Bon, ils arrivent assez facilement au château d'Edo, je trouve, quand même. C'est assez facile. Par contre, le visuel... Le visuel dans le château d'Edo, qui rend un peu futuriste le bordel... Ça m'a interloqué, mais j'ai trouvé ça très très stylé, vraiment. De toute façon, ça, tu le vois dans le trailer. Les... Les... Les scènes de combat entre Gintoki et Banzai... Tout l'arrière-plan est assez stylé. Vraiment. La scène du shogun chez le coiffeur, là, où il tire le chignon. T'as tout son visage qui s'étire. Je sais pas comment ils ont fait ça. De toute façon, les japonais, c'est un peu des maîtres dans... Dans le maquillage, dans tout le délire. Mais... Quand tu vois les yeux qui s'étirent, qui sortent de leurs orbites... Putain, mais c'est ultra cringe ! En animé, ça passe bien. Mais là, tu regardes le film, c'est... C'est le Japon, hein. C'est le Japon. Faut pas s'inquiéter, mais... C'est une scène presque horrorifique, en fait, pour un occidental. Ça fout les jetons ! On a un gros problème avec Matsuda ira, quand même, dans le film. Ça se voit pas trop au début, parce que c'est la scène du cabaret, tout ça. Tu dis, bon, la scène du cabaret, le mec, il est en mode joyeux et tout. Je vais plotter des nanas, je vais picoler, hein. Mais le personnage n'a aucun charisme. Le personnage n'a aucun charisme... Y'a pas le côté de Niro, en fait. du personnage. Y'a pas le côté... Voilà. Armoire à glace. Je sors mon gun. Je te nique ta... Je te nique toute ta famille en 2-2, quoi. Y'a pas ça. Y'a pas le côté vraiment sérieux de Matsuda ira. Il est tout en mode... Ah, gaga. Le petit vieux qui fait des blagues et qui essaie de se sortir d'une situation à la Jack Sparrow. C'est pas ça, Matsuda ira. C'est pas ça. Quand tu le vois s'empêtrer alors que t'as les 20 gugus du joué Rishi devant lui, tu fais... Qu'est-ce t'attends pour sortir tes couilles ? Quelque part. Bon. Il te sort un lance-roquette à un moment donné pour faire genre, mais... C'est quand même triste pour Matsuda. C'est quand même triste parce que tu vois bien que c'est pas la faute de l'acteur, tu... C'est juste... C'est la production du film qui a décidé que le personnage serait comme ça. Que le personnage serait une sorte de... Je veux pas dire une sorte de tortue géniale, mais... C'est un peu ça, quoi, quand même. Il est juste là pour le gag. Il est juste là pour le gag et c'est quand même un peu triste. Parce que tu le vois un peu plus que les autres nouveaux personnages, quoi, c'est... Le Shogun, pareil, il est là que pour les gags. Bon, après, le Shogun, c'est particulier parce que... Avant l'arc de la dessinée du Shogun, tu vois pas grand chose de réellement sérieux avec ce Shogun-là. La tension, en général, dans le film, elle est quasiment inexistante, en réalité. Déjà, quand tu regardes le Jorichi qui devient Al-Qaida en 2-2, quand tu regardes les costumes, tu te demandes réellement si c'est des Japonais. Il y a que... Quand tu t'approches bien la caméra de leur gueule, tu fais, ah ouais, non. Non, c'est quand même des asiatiques. Parce que... Toute la scène, là, avec les espèces de quads dans le désert, la scène de poursuite du train... Pfff... Je sais pas, le Jorichi n'a aucun charisme. Alors que dans le premier film, quand tu voyais des membres du Jorichi, tu disais, ouais, ok, ouais. C'est peut-être parce que c'était la bande de Katsura, je sais pas, mais là... Bah, c'est celle qui a étaille, en plus. Techniquement, celle qui a étaille, et... Bah, on dirait des vieux cosplays de... Ouais, des vieux cosplays de terroristes. Et t'as jamais aucune sensation de danger imminent, quoi. T'as... Pourtant, c'est le but de l'arc. Le but de l'arc, c'est vraiment la sensation du danger imminent. Hijikata qui est censé sauver Shinsengumi... De... De sa faim, quoi. Et... A part quand t'as affaire aux personnages vraiment importants, comme Itou ou... Banzai... Bah, tous les autres, c'est des péons, et... C'est pas ouf. C'est... C'est... C'est pas ouf. T'as un gros problème de rythme, et t'as un gros problème de... Bah, t'arrives pas à rentrer dans l'histoire, en fait. T'arrives pas à prendre l'histoire au sérieux, alors que c'est une histoire sérieuse, en fait, à la base. La crise du Shinsengumi, c'est une histoire sérieuse, et je pense que... Bon, je vais peut-être loin en théorie, mais... Quand tu vois l'arc de la fin du Shinsengumi... Des adieux, pardon, du Shinsengumi, qui arrive bien, bien, bien plus tard... Bah, t'as tellement de points communs avec l'arc de la crise du Shinsengumi, mais tout est montré de manière sérieuse, et ça marche réellement. Donc je crois que Sorachi, il a voulu faire un monde honorable avec cet arc, parce que réellement... Bah, je trouve pas ouf. Cette histoire n'est pas ouf, et du coup, de base, ça rend le film beaucoup moins intéressant, pour moi en tout cas... Que... L'arc Benizakura, qui... Lui, au moins, faisait vraiment Shonen, entre guillemets. En tout cas, qui avait de bons points... Enfin, qui servaient de points d'entrée bien plus satisfaisants à l'histoire que... Ça aurait pu être avec d'autres arcs. D'ailleurs, si t'arrives... Si... Si tu commences par regarder le deuxième film et pas le premier, et que tu connais rien Gintama, bah tu vas te faire chier. Tu vas te faire chier parce que... Voilà. Enfin, c'est mon avis. C'est mon avis, t'en fais ce que tu veux. Donc, bah, on va arriver à la conclusion finale. Donc, en fait, c'est un bon film, hein. Comment tu veux traduire ça avec les films live ? Pour un film live, ça se laisse regarder, voilà. Surtout si t'es fan de Gintama, que tu connais bien le manga, tout le déjeuner, que t'aimes bien regarder les... Les petits easter eggs à droite à gauche, les petites parodies, les petits clins d'oeil... Bah, d'ailleurs, on pourrait en parler pour les dramas, mais... Dans les dramas, ils ont fait pas mal de clins d'oeil. Par exemple, la Dragon Ball. Avec euh... Avec l'adaptation euh... De Digikata, qui a plus le droit de fumer sa cigarette. Donc euh... Voilà. On reste dans le même registre que dans le premier film. On enchaîne les gags, on enchaîne les... Les easter eggs. Par moment, on essaie de se la jouer un peu plus sérieux. Ça marche un peu moins bien. Par exemple, la scène où t'as... Comment dire... Où t'as Kondo qui pleure, là... Quand... Quand Okita décide de se sacrifier pour lui... Tu vois la morve au nez de l'acteur... C'est un autre monde, le Japon, c'est un autre monde... Je peux pas décemment dire que c'est n'importe quoi ou quoi. Parce que c'est leur monde à eux. Voilà. On critique ce qu'on connaît. Donc euh... Voilà, c'est un bon film pour les fans qui est moins accrocheur que le premier. Euh... Mais après, en y repensant, c'est difficile de voir où ils veulent en venir, en fait. Est-ce qu'il y aura un épisode 3, par exemple ? Et s'ils font un épisode 3, euh... Euh... Ce sera sur quoi ? Parce qu'on est bien d'accord que s'ils font un épisode 3, c'est pour... Finir une trilogie. Tu penses à la longueur du manga Gintama et... Et finir l'histoire avec un troisième film... Quand le deuxième... C'est l'arc de la crise du Shinsengumi... Euh... Bah comme je le disais... Enfin, comme je l'ai noté... Euh... Sur le truc... Ça pourrait être l'assassinat du Shogun... Euh... Et comme t'as pas non plus le temps de... De brasser... Euh... Dans toutes les histoires... Bah tu t'arrêterais... Tu t'arrêteras là, en fait. Tu rendrais... Oboro... Euh... Enfin, tu ferais d'Oboro le... Le méchant ultime. Et à la fin, t'aurais Gintoki et Takasuki qui se battraient contre lui. Et euh... Oboro qui finirait par mourir. Et euh... Takasuki qui se sacrifierait, ou je sais pas quoi, qui finit par mourir aussi. Gintoki qui finit par euh... Se pardonner de son passé tubultueux, tout le bordel euh... Bah... En plus, tu... Tu... Tu adapterais forcément le fait qu'il... Qu'il a tué Shoyo. Bon... Spoiler pour ceux qui connaissent pas l'arc de l'assassinat du Shogun. Mais voilà. Tu... Oui en plus, c'est ça. Tu... 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 Tu devrais faire le... Le passé de Gintoki. Dans... Dans un dernier film. Et à la fin, t'aurais Takasuki qui... Qui mourrait pour euh... Pour... Pour parfaire la rédemption de Gintoki quoi. Donc euh... Ça se finirait comme ça en fait. Euh... Enfin bref. A voir. A voir. Je suis... Je sais pas trop où ils veulent en venir avec les films. Peut-être que c'est mieux qu'ils arrêtent directement au deuxième film. Et qu'ils... Qu'ils restent sur les dramas en fait. Parce que... Parce que les dramas c'est quand même beaucoup plus simple à adapter. Surtout en terme de continuité. Parce que t'en as pas de continuité. T'en as rien à foutre. C'est juste le même univers mais... Tu peux faire ce que tu veux avec les dramas. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc voilà. A voir. C'était tout ce que j'avais à dire sur le film. En fait. Parce que... Quelque part euh... Il restera pas dans les annales. Pfff. Mais... Ça se passe. Ça c'est à se regarder. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Pour euh... Une prochaine vidéo. Cette fois-ci sur les dramas justement. Toujours en critique à froid. Parce que c'est important. À froid. Allez. À tantôt. Je passe. Sous-titrage ST' 501